Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, mercredi 21 février 2024, nous abordons l'Algérie et sa nouvelle manœuvre diplomatique. Une offensive contre le Maroc concernant le Sahara marocain, cherchant à impliquer la Sierra Leone, partisane de la marocanité du Sahara. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information express. Malgré la reconnaissance explicite par la République de Sierra Leone de la marocanité du Sahara, une position dont Freetown est convaincue à 100%, l'Algérie a tenté de l'inclure dans un communiqué en voulant laisser entendre que le pays serait aligné sur sa position anti-marocaine. En marge d'une réunion entre l'Algérie, le Mozambique, connu pour sa position hostile au Maroc, et le Sierra Leone, dans le cadre des pays africains siégeant de manière non permanente au Conseil de sécurité de l'ONU cette année 2024, la diplomatie algérienne a publié un communiqué dans lequel elle affirme que la question du Sahara a été discutée entre les trois pays. L'Algérie a pris l'initiative de cette rencontre, puisque les ministres des Affaires étrangères des deux autres pays concernés étaient tous présents à Addis Abeba pour la 37e session du sommet ordinaire de l'Union africaine. Dans son communiqué, la diplomatie algérienne a noté avoir examiné avec les deux autres pays non permanents les moyens de préserver la dynamique que connaît l'action africaine commune dans le soutien aux causes justes dans le monde, dont notamment la question de la décolonisation du Sahara occidental. Cette phrase dénote la position officielle de l'Algérie sur le dossier « pays qui fait partie du conflit sans pour autant l'admettre ». Toutefois, ce qui ressort de très inédit dans cette sortie médiatique de la diplomatie algérienne, c'est qu'elle inclut la Sierra Leone dans le dossier du Sahara en des termes qui ne lui sont pas propres. Pour rappel, Freetown reconnaît l'intégrité territoriale du Maroc, sa souveraineté pleine sur son territoire, y compris sur le Sahara marocain, et a même ouvert une représentation diplomatique dans la région, à savoir un consulat général à Dakla. Le consulat de Sierra Leone a été inauguré officiellement en août 2021, et pas plus tard qu'en septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, Timothy Muzakaba, s'est rendu dans la capitale marocaine et a rappelé l'appui sans relâche de son pays à l'intégrité territoriale du royaume. L'approche dangereuse de l'Algérie dans ce cadre témoigne d'un jeûment foutisme et d'un amateurisme complet de la diplomatie algérienne, qui ne cesse de se faire rappeler à l'ordre par les capitales mondiales. En l'espace de quelques semaines, l'Algérie s'est fait remonter les bretelles par le Mali, par le Niger et tout récemment par l'Irlande, qui a nié avoir invité officiellement le chef de la milice séparatiste sahraoui du Polisario, envoyé par l'Algérie. L'Algérie a essayé de faire changer de position à la Sierra Leone plus d'une fois et c'est un rapprochement suspect. D'ailleurs, en janvier, le président Julius Madabio s'était rendu à Alger, et plus tard, le chef des armées Peter Kakowu a fait le même déplacement. Suite à la réunion tripartite des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'Algérie a également organisé une rencontre bilatérale à Alger-Freetown. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a en ce sens été reçu par le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Jules Desjallaux. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !